Musique Alors bonsoir à tous. Donc c'est la fin de notre deuxième journée du printemps Isopus et on est ravis, on a eu du monde depuis hier matin, on a fait des choses intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on a fait hier ? On a fait un atelier pain avec Swad et on a découvert des petits pains, pour faire des petits pains marocains sans gluten et sans lactose à la poêle. Et c'était délicieux. Donc on vient de mettre la recette en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site Isopus Cuisine. Alors pour l'instant il n'est pas encore sur le site Isopus Cuisine, il est dans l'onglet vidéo du site, qui vous en met sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Et on va le mettre sur Isopus Cuisine dès qu'on aura un tout petit peu de temps, parce que la recette était déjà sur le site et donc on va rajouter la vidéo. Voilà, donc si vous voulez des détails, vous pouvez aussi aller sur Isopus Cuisine, mais la vidéo n'est pas encore connectée à ça. Ensuite on a eu les concepteurs du bracelet Remedy, donc le bracelet de neuromodulation qui permet de produire des endorphines et de soulager la douleur, améliorer le sommeil et autres, qui sont venus hier de Grenoble exprès pour nous voir. Et donc on a eu quelques bugs de live vidéo, on n'a pas pu tout enregistrer. On va essayer quand même de faire une petite vidéo, mais ça ne va pas être tout de suite, tout de suite, parce que ça va prendre un petit peu de temps pour remettre les petits bouts. Mais sachez quand même que pour le bracelet Remedy, on avait déjà fait une vidéo en décembre qui expliquait déjà bien ce que c'était. Et donc c'est très intéressant. Vous pouvez aussi aller sur le site Remedy.com, c'est écrit R-E-M-E-D-E-E.com pour avoir plus d'informations. Voilà. Et hier soir, donc à 18h30, j'ai fait une conférence sur la fibromyalgie. Et donc je referai cette conférence vendredi à 14h. Je vérifie pour ne pas me tromper dans les oreilles. Donc une conférence sur la fibromyalgie en 2023. Alors on parle globalement de la fibromyalgie, mais sachez que si vous êtes atteint de syndrome de fatigue chronique, de migraine chronique, de syndrome de l'intestin irritable et autres, on est dans la même sphère de symptômes. Sauf que dans la fibromyalgie, il y a tout. Donc c'est un peu le vaisseau amiral de tous ces symptômes dits fonctionnels. On ne devrait plus dire comme ça. Et donc c'est pour ça que je parle beaucoup de la fibromyalgie, mais en fait, on parle aussi de tout ça et notamment de tout ce qui se passe dans le ventre. Donc voilà. Voilà. Moi, je vais vous parler de la journée d'aujourd'hui, donc ce mercredi 10. Ce matin, on a eu un atelier avec Swad et Patricia qui nous ont parlé des laits végétaux, comment les faire. Il y a eu différentes techniques pour les faire. On a mangé des super cookies au chocolat qui étaient excellents. On a eu également la présentation de comment faire son fromage à base de lait d'amande. Donc, on vous aurez la vidéo dans les prochains jours, quand on aura le temps. Cet après-midi, il y a eu... Donc là, le live est disponible sur la chaîne, sur notre chaîne Facebook, sur tout ce qui était axé sur la cryothérapie, se soigner par le froid. Et on a eu un très bel échange justement avec notre intervenant de Cryothérapie Le Mans. Très beau témoignage. Voilà. Et des beaux témoignages sur les effets de la cryothérapie. Voilà. C'est déjà pas mal. C'était très. Et puis, on est encore là. C'était un bon programme. Nous sommes toujours là. Et donc, demain... Demain. Demain, 10h30, c'est l'atelier sur les sucres. Donc là, c'est moi qui aurais le plaisir de vous parler des sucres. Et vous proposez certaines recettes sans qu'il y ait de sucre ajouté dedans. Donc, ce sera une crème pâtissière et très certainement un gâteau aux pommes. Super. Voilà. Super. Et donc, demain après-midi, on a des intervenants activités physiques adaptées du CAPAS qui viennent à 14h30. Donc, vous savez que l'activité physique adaptée, c'est un élément important de la prise en charge de la fibromyalgie. Et donc, ce sera intéressant de pouvoir échanger avec eux en direct ici au local ISOPUS à 14h30. C'est quand même bien de venir parce que les intervenants se déplacent. Et donc, c'est quand même sympa de venir montrer votre présence. Il reste de la place. Et surtout, ce qui est très important, c'est que si vous avez des questions, des freins, des peurs, ce qui peut arriver, c'est l'occasion d'échanger avec eux et de pouvoir justement lever ces freins et de rencontrer des gens pour qui c'est le métier, qu'ils côtoient très souvent des personnes qui sont dites douloureuses chroniques ou avec des pathologies associées. Et ça peut permettre justement d'apporter des informations supplémentaires sur l'accompagnement qui peut être proposé par le type de structure qu'est le CAPAS. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Et puis, demain soir à 17h, sera mise en ligne une vidéo que j'ai faite sur les trois piliers de la prise en charge de la fibromyalgie. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, vous le découvrirez demain à 17h. Voilà. Tu veux dire autre chose ? On a le programme de demain. Voilà. On a France Blumen qui vient demain pour faire un petit reportage qui sera diffusé vendredi sur les ondes à l'occasion de la journée mondiale de la fibromyalgie. Voilà. On compte sur vous aussi pour relayer au maximum les diverses informations qu'on a déjà transmises. Plus on partage, plus on échange, plus c'est une manière pour nous aussi de pouvoir étendre tout ce qu'on a envie de partager avec vous sur notamment les piliers d'un prise en charge, tout ce qui existe. Je sais que c'est au niveau du département, mais si on pouvait étendre, on le ferait. Donc, on pense bien aux gens qui sont loin, nos amis niçois aussi qui ont la chance d'avoir maintenant les cafés, les permanences de café tous les jeudis, une semaine sur deux. Et ça, on en est très heureux. Donc, on ne les oublie pas. Moi, je pense que c'était important de le dire. Voilà. Voilà. Et puis, oui, dernière chose, les bénévoles ont fabriqué, voilà, toujours des petits objets créatifs. Il y a des petits plants de fraisiers, de potimarron, etc. Donc, vous pouvez venir acheter des petits objets pas chers, des jolies petites cartes, des jolis petits tableaux. Ça nous aide beaucoup. Les dons aussi, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir. Voilà. Parce que c'est de ça qu'on vit. Et si on veut continuer à avoir un joli local et faire avancer les choses, voilà, on a besoin de vous. Allez, on vous dit au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada